Bonjour à tous. À l'approche des élections américaines, il est important de mettre de côté les opinions personnelles sur les candidats et de se concentrer plutôt sur les politiques et les résultats sur les marchés boursiers et sur les économies respectives. Je voulais partager quelques informations avec vous pour mieux aborder les 12 à 18 prochains mois. Lorsque nous examinons la performance des marchés pendant les années électorales, nous pouvons constater des rendements allant de 11 à 15 %. Cela montre que peu importe qui gagne, le gouvernement américain continuera à réduire les taux d'intérêt et à imprimer de la monnaie pour financer ses dépenses. Si les démocrates gagnent, l'argent imprimé ira au programme à faible revenu. Si un républicain gagne, cela bénéficiera de réduction d'impôts et d'incitation aux entreprises. En ce qui concerne les dépenses publiques, les États-Unis ont désormais une dette de près de 36 trillions de dollars et un déficit annuel de près de 2 trillions de dollars par année. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas avoir de taux d'intérêt élevé et doivent continuer à imprimer pour financer le déficit annuel. Lorsque cela se produit, cela est généralement bénéfique pour les actifs à risque tels que les actions, technologiques, l'immobilier, le bitcoin et l'or. En termes de liquidité mondiale, les gouvernements doivent remettre les imprimantes en marche. Nous avons récemment vu la Chine annoncer un programme de plus de 300 milliards de dollars pour tenter de stimuler son économie. Cela se produira dans la plupart des banques centrales jusqu'en 2025. Cela se produira au même moment où les taux d'intérêt baissent partout dans le monde. Cela signifie que l'argent partout dans le monde deviendra moins cher. Enfin, alors que le cycle économique atteint son point bas, les gouvernements devront continuer à dépenser et à baisser les taux pour arrêter la hausse du chômage, 4,1 % aux États-Unis et 6,5 % au Canada, et permettent aux économies de rebondir. Ainsi, même si le théâtre politique crée des divisions entre les gens et offre du divertissement aux autres, la vision macro est très sensiblement la même. Une dette fédérale de 36 trillions de dollars avec un déficit annuel signifie que les États-Unis devront imprimer davantage de monnaie à des taux plus bas pour continuer à ce rythme. Cela fait baisser la valeur du dollar et gonfle les prix des actions de l'immobilier, du bitcoin et du dollar. Mauvais pour les particuliers sans investissement, mais bon pour les détenteurs d'actifs leur ensemble. Cela se voit jusqu'à présent dans les rendements de 2023 et de 2024. Alors, s'il vous plaît, regardez l'élection présidentielle avec l'état d'esprit d'un investisseur au lieu de ce que veulent les médias, c'est-à-dire de le regarder à travers une lentille divisée. Restez en sécurité et parlez bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada